Pour ne rien rater comme news et n'hésitez pas à aimer pouce levez la chaîne Kencia officielle. Les 10 meilleurs moyens de rendre votre PC plus rapide. Un ordinateur trop lent n'est pas forcément bon pour la poubelle. Voici quelques méthodes pour le booster. Fatiguez des ralentissements intempestifs. Avant de jeter l'ordinateur par la fenêtre, il existe plusieurs manipulations à essayer pour redonner une seconde jeunesse à son PC. Avertissement, certaines procédures peuvent provoquer des problèmes si elles sont mal maîtrisées. En cas de doute, mieux vaut s'abstenir. 1. Faire du ménage. Avant tout chose, il est nécessaire de réaliser un petit diagnostic de l'ordinateur. On considère qu'un PC a besoin d'au moins 15% d'espace libre sur le disque dur pour fonctionner correctement. Un clic droit puis propriété sur le disque donnera une idée de son éventuelle saturation. S'il déborde, il ne reste plus qu'à supprimer des fichiers pour faire de la place. Pour cela, et ça vaut pour tous les utilisateurs, il faut repérer les programmes installés qui n'ont plus d'utilité. Direction panneau de configuration puis programme et fonctionnalité, ou désinstaller un programme. Il s'agit maintenant de repérer les logiciels et de les désinstaller convenablement, en suivant la procédure pour éviter de laisser traîner des fichiers. En cas de doute, mieux vaut laisser le programme qui peut éventuellement servir à faire tourner le système d'exploitation. 2. Faire la chasse aux fichiers inutiles. Il existe une myriade de fichiers traînent sur les ordinateurs, des raccourcis sans destination ou des fichiers orphelins. En les cumulant, ils prennent de la place et des ressources. Pour s'en débarrasser, il faut télécharger le petit programme Secleaner, une référence du genre, qui va faire le ménage. Il pourra aussi nettoyer les navigateurs Internet qui ont tendance à conserver les historiques et sur le cache des pages Web, ralentissant ainsi le tout. 3. Vérifier ce qui se lance au démarrage. Le démarrage de l'ordinateur est souvent symptomatique de ce qui se passe dans ses entrailles. Un lancement long et laborieux est pénible mais peut être amélioré simplement en vérifiant les programmes qui se lancent automatiquement au démarrage. Pour faire un petit examen, il faut appuyer sur la touche Démarrer et taper MS Config, puis valider. Une fenêtre va s'ouvrir et dans l'onglet Démarrage, mieux vaut alors décocher toutes les cases associées à des programmes inutiles pour le lancement. De la même façon, en appuyant sur CTR plus Alt plus Supre, puis sur Gestionnaire des tâches, il est alors possible de voir tous les programmes qui tournent en fond et utilisent donc les ressources de l'ordinateur. Dans l'onglet Processus, ils sont tous énumérés avec leur poids, sur la mémoire vive. Il est possible de les fermer de cette façon. 4. Mettre à jour son antivirus et l'utiliser. Un antivirus, surtout sur un PC, est un allié indispensable contre les ralentissements. Il est donc nécessaire de faire des scans réguliers et surtout de mettre à jour les logiciels car ils ne seront pas efficaces, dans le cas contraire. Certains sont payants, d'autres comme Avast ou Avira sont gratuits. Une fois les virus supprimés, il arrive souvent que d'autres programmes malveillants soient présents. Moins dangereux mais tout aussi gênants, ils peuvent être détruits grâce au logiciel Glary Utilities qui fera la traque au logiciel espion. Pour ne rien rater comme news et n'hésitez pas à aimer pouce lever la chaîne Kencia officielle. Les 10 meilleurs moyens de rendre votre PC plus rapide. Un ordinateur trop lent n'est pas forcément bon pour la poubelle. Voici quelques méthodes pour le booster. Fatiguer des ralentissements intempestifs. Avant de jeter l'ordinateur par la fenêtre, il existe plusieurs manipulations à essayer pour redonner une seconde jeunesse à son PC. Avertissement, certaines procédures peuvent provoquer des problèmes si elles sont mal maîtrisées. En cas de doute, mieux vaut s'abstenir. 1. Faire du ménage. Avant tout chose, il est nécessaire de réaliser un petit diagnostic de l'ordinateur. On considère qu'un PC a besoin d'au moins 15% d'espace libre sur le disque dur pour fonctionner correctement. Un clic droit puis Propriétés sur le disque donnera une idée de son éventuelle saturation. S'il déborde, il ne reste plus qu'à supprimer des fichiers pour faire de la place. Pour cela, et ça vaut pour tous les utilisateurs, il faut repérer les programmes installés qui n'ont plus d'utilité. Direction panneau de configuration puis Programme et fonctionnalités, ou Désinstaller un programme. Il s'agit maintenant de repérer les logiciels et de les désinstaller convenablement, en suivant la procédure pour éviter de laisser traîner des fichiers. En cas de doute, mieux vaut laisser le programme qui peut éventuellement servir à faire tourner le système d'exploitation. 2. Faire la chasse aux fichiers inutiles. Il existe une myriade de fichiers traînent sur les ordinateurs, des raccourcis sans destination ou des fichiers orphelins. En les cumulant, ils prennent de la place et des ressources. Pour s'en débarrasser, il faut télécharger le petit programme Secleaner, une référence du genre, qui va faire le ménage. Il pourra aussi nettoyer les navigateurs Internet qui ont tendance à conserver les historiques et sur le cache des pages Web, ralentissant ainsi le tout. 3. Vérifier ce qui se lance au démarrage. Le démarrage de l'ordinateur est souvent symptomatique de ce qui se passe dans ses entrailles. Un lancement long et laborieux est pénible mais peut être amélioré simplement en vérifiant les programmes qui se lancent automatiquement au démarrage. Pour faire un petit examen, il faut appuyer sur la touche Démarrer et taper MS Config, puis valider. Une fenêtre va s'ouvrir et dans l'onglet Démarrage, mieux vaut alors décocher toutes les cases associées à des programmes inutiles pour le lancement. De la même façon, en appuyant sur CTR plus Alt plus Supre, puis sur Gestionnaire des tâches, il est alors possible de voir tous les programmes qui tournent en fond et utilisent donc les ressources de l'ordinateur. Dans l'onglet Processus, ils sont tous énumérés avec leur poids, sur la mémoire vive. Il est possible de les fermer de cette façon. 4. Mettre à jour son antivirus et l'utiliser. Un antivirus, surtout sur un PC, est un allié indispensable contre les ralentissements. Il est donc nécessaire de faire des scans réguliers et surtout de mettre à jour les logiciels car ils ne seront pas efficaces, dans le cas contraire. Certains sont payants, d'autres comme Avast ou Avira sont gratuits. Une fois les virus supprimés, il arrive souvent que d'autres programmes malveillants soient présents. Moins dangereux mais tout aussi gênants, ils peuvent être détruits grâce au logiciel Glary Utilities qui fera la traque au logiciel Espion. Sous-titrage Société Radio-Canada